Au jour le jour, par rapport à la différence de championnat que nous avons joué, il y a un joueur qui finit à jouer mi-mai, il y a un joueur qui finit à jouer une semaine après, il y a l'autre qui continue à jouer. Donc c'est un rassemblement collectif, mais surtout avec une prise en charge individuelle par rapport à la besoin de chaque monde, mais surtout objectif collectif que nous sommes en guerre. Coach, est-ce que tout le monde est prévoilé et est-ce qu'il y a un inconvénient qui s'allie ? Un inconvénient, oui, il y a toujours un inconvénient. Maintenant, nous avons un staff à chaque jour, objectif avec la fédération, c'est faire en sorte à ce que nous voyons déjà à nous récupérer dans de bonnes conditions. Il n'y a pas d'oublier que les difficultés, les problèmes que nous avons gagnés, nous sommes obligés à nous recevoir, maintenant, nous n'avons pas bien ici dans nos territoires voisines. Et puis, distance de ce stade là, à côté d'entraînés, à côté là, dans l'heure de trafic comme c'était le cas aujourd'hui, nous avons fait un autre temps de route. Donc, qui est compliqué, qui est difficile, que ce soit pour nos calibres d'entraînement, par rapport avec repos joyaux, et surtout, mais après, c'est en ce temps-là pour nous rentrer. Donc, c'est des inconvénients à prendre en compte, parce que l'important, c'est, comme je me dis, c'est de mettre les joueurs dans nos conditions pour le performant. Donc, on va y penser, on va travailler afin de trouver la formule adéquate pour pallier les problèmes et, mais surtout, trouver la solution qui nous convient au mieux. Sur 23 jours, je vais convoquer, il y a cette équipe-là qui, sur la troisième séance de préparation, il y a une nouvelle région qui vient à privé. C'était prévu, c'est vu avec le team management, j'ai un comité de l'Italia, où il y a un pléi à deux joueurs, que ce soit qui est en fin de contrat, qui a négocié de nouveaux contrats, il faut être patient. Il y a un homme qui finit en saison et qui a eu un, deux, trois petits jours, qui, on peut parler avec d'autres clubs, là encore, il faut prendre en compte, mais le bureau fédéral, là, avec le team manager, il y a un contact constant avec eux, par rapport à la date d'arrivée qui fixait ensemble avec eux, et que nous-mêmes nous prenons en compte, en fonction du début de compétition, qui s'est atteint. Après semaine de Saïsa, ils n'ont quitté Sando Domingo pour Bermude. Oui, c'est là qu'ils ont joué pour le match, nous n'ont compte Bermude, donc c'est vrai, c'est le trajet principal. Et bon, écoute, c'est clair que l'objectif-là, c'est la remontée en Ligue A et la qualification pour la Gold Cup, ça va bien d'autres solutions. Si on prend le niveau de football haïtien, oui, remontée en Ligue A, c'est primordial, c'est important, que ce soit pour Génération Sa, qui l'est même qu'avec grandi, que ce soit pour compétition qui gagne pour Vigno. Donc l'idée, c'est d'accompagner l'équipe-là pendant qu'on a grandi et qu'on a remontée en Ligue A par rapport à la compétitivité que nous ne pas rencontrer dans Ligue A, et surtout sont remontées en Ligue A qui est qualificatif pour Gold Cup, qu'on a acquis sa Gold Cup pour Haïti. En 2019, nous avons fait la demi-finale et par la suite, Ligue des Nations 1, l'équipe-là, le manque de continuité, nous descend dans l'idée. En 2021, Covid fait que nous avons eu l'équipe un petit peu décimée, pour ne pas dire totalement décimée dans nous. L'idée, c'est d'appuyer nous sous le manque de continuité, ça, où est-ce qu'on est capable d'améliorer que ce soit en termes d'organisation, mais surtout, sous-terrain, avec la qualité que je vois qu'on a gagné avec nous, que je crois que aujourd'hui, j'ai une chance et j'espère qu'on puisse répondre très vite à l'attente que ce soit en termes d'organisation. Justement, concernant ces objectifs, vous pensez qu'on a un moyen et pour atteindre nous ? Nous, on a un moyen. On a un moyen, avec tout le monde, pour tout le monde, qu'on a une chance pour nous jouer avec nous. L'objectif, là, c'est pour nous, sans que nous ne pas rabaisser qui que ce soit, sans que nous ne pas mettre qui que ce soit inférieur, nous concentrons-nous sous nous, nous devons objectif. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pouvons atteindre nos moyens pour aller chercher l'objectif, ça, c'est pas facile. Le football, là, n'est pas jaune en bouche. On a plusieurs exemples ces derniers temps. C'est pas une équipe qui, soi-disant, est équilibrée, ce n'est pas qui est guerrière. Mon Wally, c'est ça qui a sa plégation, qui peut-être aussi met en valeur, ses valeurs, justement, met en exacte valeur et qui les respecte. C'est ça que nous pensons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le travail au-delà des qualités sportives individuelles. Il y a des nouvelles qui sont dans ce staff-là, ou qu'est-ce qu'on a fait dans ce staff-là ? Tête nouvelle dans ce staff-là, c'est non, pas vraiment. Patrick, mais Patrick Leguin, qui est avec nous depuis le match Guatemala. Patrick, c'est le papi du staff, 60 ans, qui est passé par, que ce soit Monaco, vice-champion, finaliste Ligue des Champions, champion de France, Coupe de la Ligue, Neuchâtel, Tour Laval, Châteauroux, avec Marco Simonnet, et puis Jodhia, Vinco de l'Experience Ligue, dans le football de la SCA, moi espéré, il est capable de continuer avec nous, autant que lui-même, il soit. Merci beaucoup.